Musique Une boule de loto pour repousser la tyrannie. Les noces vénitiennes du politique et du jeu de hasard. Dans ce numéro, Patrick Boucheron invite l'historienne Claire Jute de La Rivière avant de retrouver la chronique de Manon Brille. Gouverner, c'est prévoir, affirmait Émile de Girardin au milieu du XIXe siècle. Gouverner, c'est choisir, rétorquait Pierre Mendès France un siècle plus tard. On pourrait multiplier les citations, toutes au fond vont dans le même sens. L'ordre politique affirme le règne de la nécessité contre l'empire du hasard. Mais peut-être y a-t-il un rapport plus complexe qu'on le pense entre hasard et ordre démocratique. La question paraît très abstraite, en fait, elle est très concrète. Aussi concrète qu'une boule de loto. C'est à Venise que s'est inventé entre le Moyen-Âge et la Renaissance, à la fois le loto, la loterie, le jeu de hasard, et un certain rapport entre l'ordre démocratique et le tirage au sort. Pour nous en parler, il faut une historienne sensible aux gestes, aux procédures, aux lieux de vie, au rythme du quotidien. Une historienne du peuple de Venise, attentive à la politisation ordinaire. C'est-à-dire à la manière dont s'institue le politique, mais par en bas. Cette historienne, c'est Claire Jude de La Rivière, autrice de la révolte des boules de neige. Les instruments qu'on utilise aujourd'hui pour tirer au sort, pour jouer au loto, pour différents jeux de hasard, sont exactement les mêmes que ceux qu'on utilisait il y a 500 ou 600 ans. Avec des jetons, de simples jetons de bois, des boules, une machine à tirer au sort, on retrouve en fait des procédures qui étaient déjà très pratiquées, en particulier en Italie du Nord à la fin du Moyen-Âge et à Venise, des urnes qui sont les mêmes quasiment que celles qu'on utilisait au XIVe et XVe siècle. Donc la matérialité de ces jeux de hasard, en réalité, n'a pas beaucoup changé. À partir du XVe siècle, dans les Pays-Bas, en Italie du Nord, mais aussi en Angleterre et en France, on commence à avoir des mentions de ces jeux de hasard qu'on appelle loto, qui est vraiment le mot italien, qui vient de cette idée qu'on tire des lots. Et le loto a un succès populaire immédiat. Le principe est simple, les gens achètent des bulletins et on tire au sort ces bulletins qui vont correspondre à des prix, à des lots justement. À Venise, on a une source très précise, c'est un chroniqueur qui s'appelle Marino Sanudo, dont on a la chronique en plus de 50 volumes. Sanudo, c'est un chroniqueur compulsif. Il a raconté la vie de Venise jour après jour, pendant des décennies, de la fin du XVe siècle jusqu'aux années 1530. Et en février 1522, on est en plein moment du carnaval, il raconte que Rialto, ce qu'on appelle l'île de Rialto, l'île la plus riche du monde, est pleine de ces jeux de loto que les gens s'empressent de venir faire dans les boutiques, à la lumière des torches le soir, donc pour jouer justement à ce nouveau jeu de hasard qui vient d'arriver et qui pendant le carnaval 1522 va vraiment occuper toute la ville. Du poisson, des épices, un lion, un masque et un étrange chapeau en forme de coquillage. Situé sur l'archipel du Rialto, à quelques kilomètres au large de l'Italie, Venise fonde sa puissance sur la mer qui l'enserre et gonfle ses canaux. Pour la pêche d'abord et l'exploitation des salines, puis bientôt pour le commerce. Venise occupe pendant tout le Moyen-Âge une place centrale dans le commerce des épices en Méditerranée. Le lion, c'est le symbole de Saint-Marc, l'évangéliste, protecteur de la ville dont des marchands vénitiens auraient rapporté les reliques depuis l'Egypte au IXe siècle, cachées sous des morceaux de viande. Le masque, vous l'avez reconnu, c'est celui du carnaval, fête traditionnelle apparue à la fin du XIe siècle est devenu un rituel civique central de la vie vénitienne. Enfin, sous le chapeau, voici le doge, désigné par l'aristocratie marchande de la cité-état qui l'incarne en la gouvernant. C'est le principal magistrat de Venise pendant le millénaire que dure la République du VIIIe siècle à la toute fin du XVIIIe. Le succès du loto à Venise dans les années 1520 s'explique aussi par le fait que la culture politique des vénitiens est empreinte de cet usage du tirage au sort depuis longtemps. Il y a un usage constant du tirage au sort qui irrigue cette façon de penser le pouvoir comme un pouvoir collégial. On utilise exactement les mêmes instruments, le recours au balotino qui va être cet enfant qui tire au sort. Il y a cette proximité matérielle entre les usages populaires ludiques du loto et les usages politiques de l'élection et du vote. Et donc ce petit garçon va avoir comme fonction de tirer au sort le nom des électeurs qui vont élire le doge ou alors le nom des électeurs qui vont élire d'autres magistrats. Et il est considéré, parce qu'il est jeune, parce que justement on ne sait pas qui c'est, il est choisi au hasard sur la place Saint-Marc, on considère qu'il est innocent, non corrompu. Alors on sait que c'est un peu plus compliqué, on a plusieurs traces dans les archives, par exemple, d'enfants qui vont être placés là exprès pour aller participer aux élections et qui connaissent un certain nombre de codes. Une des façons de frauder dans un tirage au sort, c'est de réchauffer un certain nombre de boules. C'est-à-dire qu'on va placer précédemment dans un lieu assez chaud ou dans une main la boule qui va être vainqueur et on va apprendre à cet enfant à aller chercher dans l'urne les boules les plus chaudes pour justement élire certaines personnes. Alors à Venise, on connaît le truc, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas nécessairement des jetons ou des boules en métal, mais on a aussi l'utilisation de pastilles, des pastilles en tissu, des pastilles en étoffe, qui vont justement permettre d'éviter ce type de fraude. L'élection la plus importante, ça reste celle du doge. Elle est iconique. C'est devenu un des symboles de ces élections médiévales. Monseigneur, le doge de Venise. Le doge, c'est un représentant de l'ensemble des patriciens, c'est-à-dire de l'ensemble des nobles qui eux-mêmes se partagent le pouvoir. Venise est une république oligarchique où plusieurs familles nobles, elles sont nombreuses, elles vont jusqu'à 200 familles, se partagent le pouvoir. Et le doge, pour être élu, doit être justement choisi de façon la plus équitable possible. Alors comment fait-on justement pour éviter que certaines familles ne s'emparent du pouvoir, que certaines factions parviennent à s'imposer ? Eh bien, on procède à une élection extrêmement compliquée. L'élection a lieu au sein du Grand Conseil. Il faut imaginer cette immense salle où se trouvent tous les patriciens majeurs. Au sein de cette assemblée de 1 000 ou 1 000 personnes, on va tirer au sort un certain nombre d'électeurs, et ces électeurs vont eux-mêmes voter pour d'autres électeurs. Et au sein de ces électeurs qui ont été élus, on va à nouveau tirer au sort. On va faire ça neuf fois. Neuf fois pour arriver à un collège électoral de 41 personnes. 41 personnes qui sont considérées les meilleures, les plus aptes à choisir le doge. Une république de Castor. L'expression est de Montesquieu, au 18e siècle, et elle dit bien la fascination de toute l'Europe pour le succès improbable de Venise. Une ville à fleurs d'eau qu'une vague suffirait à engloutir et qui pourtant se maintient contre vents et marées. Car depuis le XIIe siècle et l'époque communale, le régime tient bon. Et la Sérénissime défend son autonomie jusqu'à la prise de la ville par les armées de Bonaparte. De quoi fasciner ses voisins, d'autant que le régime vénitien déjoue toutes les classifications politiques. Est-ce une monarchie ? Un régime aristocratique ? Une république ? Un peu d'étroit. Et apparemment ça marche. Apparemment, car les apparences, Venise en prend soin. Sa stabilité, elle la met méticuleusement en scène pour légitimer le régime en place. Et il faut aujourd'hui un travail d'archives minutieux pour exhumer les épisodes de contestation politique qui, même à Venise, ont émaillé les siècles, mais que le régime vénitien s'était forcé d'étouffer aussitôt, effaçant leurs traces ainsi que leur mémoire. En général, ces élections sont des moments qui sont bien contrôlés par les patriciens. Et c'est des moments d'une grande ritualité politique. D'abord parce qu'avec la mort du Doge et ses funérailles, le peuple participe à ce moment de deuil collectif. Et puis ensuite, avec l'élection du Doge, il y a un moment joyeux d'élections populaires avec, une fois que le Doge a été choisi, la population qui se rassemble sur la place Saint-Marc. Et on a plusieurs représentations du Doge dans ce poceto qui est une espèce de char qu'on promène sur la place et il distribue soit des petites monnaies, soit des vivres au peuple qui est réuni. Le peuple ne prend jamais part à ces élections qui sont réservées aux nobles, mais le fait qu'il est là, qu'il acclame le Doge de façon très rituelle sur la plus belle place de Venise, c'est évidemment un signe d'adhésion. Le peuple a lui aussi recours à cette procédure du tirage au sort. Ce qui est intéressant, c'est qu'en cherchant dans les sources, on se rend compte que de très nombreuses organisations professionnelles, les fameuses guildes ou arts, les corporations, ont recours au tirage au sort. On a par exemple au XVIIIe siècle un usage chez les pêcheurs de Venise. Les pêcheurs de la lagune ont accès à des bassins. Et pour attribuer ces différents bassins, on sait qu'évidemment certains seront de meilleure qualité que d'autres. Au XVIIIe siècle, on procède à un tirage au sort. Donc on prend des petites bourses dans lesquelles on va mettre le nom des pêcheurs et dans une autre, le nom de ces bassins de pêche. Et là aussi, on va faire un tirage au sort chaque année pour attribuer à chacun des pêcheurs un bassin. Et c'est la même idéologie qui préside cette idée de justice, d'équité. Après tout, tout le monde a sa chance de tirer au sort le meilleur bassin. Cette culture partagée du tirage au sort à Venise est tellement présente qu'on en retrouve des représentations. Ici, on a un tableau de Tintoré de 1570. Et si vous regardez bien, sous la main d'une des grâces, il y a un dé qui incarne cette idée de hasard. C'est un cycle de quatre tableaux qui sont là pour représenter la concorde, qui est une des grandes valeurs vénitiennes. Cette idée de justice, d'équité et de concorde. Donc le D est là pour montrer l'importance de cette idée du hasard, du sort dans les procédures politiques, dans les procédures de choix, dans la façon dont se répartissent les ressources au sein de la société. Les noms des citoyens inscrits sur des lamelles de bois sont insérés dans l'imposante machine en pierre qui trône au milieu de la place publique. Des boules en sortent, et selon qu'elles sont blanches ou noires, on sélectionne ou en écarte cinq lamelles et cinq noms. Cette machine, c'est le clérothérion. Comme le nom l'indique, on n'est pas au palais des Doges, mais à Athènes, au IVe siècle avant notre ère. Car le tirage au sort ne n'est pas à Venise. On l'utilise à Athènes, pour assurer l'égale répartition des charges politiques, puis à Rome, pour s'assurer le soutien des dieux. Ce ne sont pourtant pas ces exemples antiques qui inspirent les communes italiennes qui, presque toutes, se convertissent à partir du XIIe siècle aux usages politiques du hasard. On tire au sort en Italie pour les mêmes raisons qu'on y vote. Réduire l'influence des factions et éviter le retour de la tyrannie. Et puis surtout, on tire au sort parce qu'on a l'habitude de le faire dans tous les domaines de la vie quotidienne. Faire l'histoire du politique, ce n'est pas seulement faire l'histoire des idées, des traités, des penseurs. Faire l'histoire du politique, c'est justement travailler aussi sur l'histoire des procédures. Des procédures qui s'incarnent dans des objets. Des procédures qui s'incarnent dans des gestes. Et pour cela, ce qui nous intéresse, c'est justement une sorte d'archéologie aussi, de cette matérialité, qui nous permet de voir aussi combien ces valeurs étaient partagées par tout le monde dans une société. Elles étaient partagées autant par les patriciens que par les pêcheurs, qui, parce qu'ils utilisaient les mêmes objets, avaient aussi justement un même usage et une même conception de l'égalité qui organisait la société à laquelle ils appartenaient. Et maintenant, Manon Brille déjoue la frontière entre histoire et culture populaire. Si on vous demande qu'il est la plus grosse avancée égalitaire pour la démocratie, vous répondrez probablement le suffrage universel. Pourtant, certains sociologues et historiens expliquent que l'élection implique une sélection de candidats et que donc la représentation serait une idée d'origine aristocratique. D'aucuns pensent que le procédé le plus démocratique serait le tirage au sort, puisque tout le monde aurait alors sa chance pour participer à la vie politique. D'ailleurs, on pratique déjà le tirage au sort dans certaines instances, comme pour choisir les jurés qui siègent à la cour d'assises. Et il est mis en avant par certains comme un outil qui pourrait assainir la vie politique. En plus de l'impartialité, il supprime la compétition dans le domaine politique, ce qui diminuerait les conflits d'intérêts et la corruption. Ainsi, il est devenu le symbole d'une réappropriation de la démocratie que la culture pop n'a pas manqué d'utiliser. Dans la saison 3 de la série Baron Noir, on voit l'arrivée sur le devant de la scène politique d'un professeur de biologie, Christophe Mercier, qui cartonne sur YouTube et se pose comme le nouveau candidat anti-système majeur. Eh bien, son credo, c'est précisément d'instaurer le tirage au sort pour un vrai renouveau démocratique. Un personnage qui a d'ailleurs vite été intégré dans nos références politiques. Ainsi, Le Monde rapportait dans un de ses articles les propos d'un stratège d'Emmanuel Macron. Le président redoute notamment qu'un François Ruffin, par exemple, fasse la passerelle entre extrême gauche et extrême droite. Pour lui, c'est un Christophe Mercier potentiel. D'ailleurs, Ruffin fait du Mercier, il se filme dans sa cuisine. La série en est témoin, quoi qu'on en pense, le tirage au sort est devenu un symbole de la démocratie pour certains et du populisme pour d'autres. La démocratie, ce n'est pas seulement un régime politique. C'est un horizon, c'est une ambition, c'est une tâche toujours à accomplir. Et pour l'accomplir, le geste seul du vote ne suffit pas. Il en faut d'autres qui instituent différemment le politique, le tirage au sort, par exemple. Beaucoup y pensent aujourd'hui, parmi celles et ceux militants ou penseurs qui veulent démocratiser la démocratie. Lisez Jacques Rancière, La nuit des prolétaires, un livre magnifique paru en 1981, sous-titré « Archives du rêve ouvrier ». Avec lui, nous ne sommes plus avec les pêcheurs de Venise, mais avec les cordonniers typographes de la France des années 1830. Mais eux aussi, dans leur rêve éveillé d'émancipation ouvrière, veulent partager le sensible, veulent élargir le champ du politique. Hasard ou nécessité, peu importe, au fond, pourvu qu'on bouscule un peu l'ordre du temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada